Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau poursuit sa tournée de restitution des décisions issues de son dernier congrès ordinaire. Claudine Prudensio était dans le septentrion avec ses militants et militantes à la base. Elle a prôné un message de paix en vue de la présidentielle de 2021. Reportage Ricardo Loïc-Picou, Daniel Ada. Une route entièrement bitumée, longue de 60 kilomètres, qui offre à perte de vue un paysage pittoresque révélant la beauté du Bénin. Nous sommes bien sur l'axe Natitengou-Bukoumbe-Corontière. Et c'est cette voie qu'a emprunté Claudine Afiavi-Prudensio et les membres du bureau de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau pour aller à la rencontre des militantes et militants du Parti des femmes et des jeunes. L'Amazon en chef de l'UDBN est bien accueilli dans la capitale du Fonio. Notre choix pour l'UDBN n'est pas un hasard. C'est plutôt une conviction assez sur certaines valeurs et principes dont incarne l'UDBN. Madame la Présidente, vous êtes la seule femme aujourd'hui à diriger un parti politique national et votre leader, si politique, n'est plus à démontrer. Qui dit jeunesse dit emploi. La jeunesse a opté pour l'emploi indépendant. C'est pourquoi elle implore votre intelligence afin d'obtenir un fonds de garantie pour accompagner leurs projets qui souffrent de manque de financement et d'outils agricoles, en l'occurrence des tracteurs pour l'extension de nos productions. Quand tout elle ira, elle va dire qu'à Bukoumbe, les gens n'attendent que travailler et bien travailler. Les gens n'attendent qu'à être révélés. En tournée de restitution des décisions issues du dernier congrès ordinaire de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudensio a délivré aux femmes et aux jeunes de Bukoumbe un message de paix. Nous n'avons qu'un seul pays. Je souhaiterais que les militants de l'UDBN soient des militants porteurs de paix. Vous devez parler de paix à tout le monde. Là où il y a des divisions, mettez la joie à ce niveau. À quelques kilomètres de Bukoumbe, c'est la commune de Tukuntuna qui accueille la présidente de l'UDBN. Ici, sages, jeunes et femmes sont ravis de voir enfin la brave et battante femme politique. Vous avez montré que la femme est capable de beaucoup de choses. Parti politique à caractère national, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau dispose de démembrement dans la plupart des communes du Bénin. À l'instar de Tukuntuna ou encore de Bukoumbe, l'UDBN est aussi fortement implantée dans la cité des Nantos. Dans la quatrième circonscription électorale, on mesure bien les défis qui s'imposent désormais à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Nous nous engageons de nouveau, avec tout votre soutien, d'envoyer loin les racines du parti UDBN. Oui, ce que veut la femme, Dieu le veut. En vous témoignant le respect que nous évoquons pour votre présence, nous vous donnons un gain certain de notre fidélité aux idéaux de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Nous vous avions choisi comme modèle d'acteur politique à suivre, à accompagner dans votre quête permanente de la prospérité partagée de l'autonomisation des jeunes et des parents de la paix. L'UDBN est la troisième force politique dans la dite circonscription électorale. Et pour demeurer une force politique importante au Bénin, Claudina Fiavi-Prudensio nourrit des ambitions encore plus grandes pour son parti. Faire des militantes et militants de l'UDBN des messagers de paix, la présidente de l'UDBN y tient. Ce n'est pas facile d'être chef de parti. Le parti est devenu national en 2018 et il faut véritablement travailler pour son ancrage sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. L'UDBN est un parti qui ne parle que de paix. Mais nous n'avons pas deux pays, on a un seul pays qui est le Bénin. Donc vous êtes devenus les messagers de paix. Les militants de l'UDBN sont devenus des messagers de paix. Vous êtes d'accord ? Oui. Un oui à l'unisson des Nantos qui annonce sans doute la fête de la démocratie au soir du 11 avril prochain. Et cela, même les petits-enfants peuvent s'en réjouir à travers la danse Ouama. On reste dans le nord Bénin où le réseau Ousmane Traoré a lancé une campagne de sensibilisation et de prière en faveur de la paix au Bénin. Cette démarche vise à sauvegarder la paix pendant la période électorale. La cérémonie a eu lieu en présence du roi de Parako, du président d'honneur et de la marraine du réseau Ousmane Traoré. Ronald Robinson, Michael Noati. Nous voulons la paix dans Parako pour les élections. La paix, rien que la paix. C'est leader du réseau Ousmane Traoré dans la peau des ambassadeurs de la paix au Bénin. La noblesse de cette action pacifiste a reçu l'assentiment des imams notables et même du roi de la cité des Kobouros, Akpaki Gobi Yesse, venu honorer l'initiative. Le développement du Bénin doit rester l'objectif final de tous les fils et filles du Bénin. La paix, qui concourt d'après le réseau Ousmane Traoré, ne doit pas manquer avant, pendant et après les élections présidentielles 2021. Pour ça, on a décidé de commencer par Yara Kene chez nous et de sensibiliser la population pour qu'on sache que c'est Dieu qui choisit le président. Et quand Dieu choisit quelqu'un, il faut l'accepter. On ne veut pas être à l'extérieur des autres pays où la politique divise les fils et filles du même pays. Quelle que soit la personne qui va arriver, c'est lui qu'on accepte. Et on va l'accepter dans la paix, dans la gaieté, le bonheur, pour que ce président-là qui va arriver se souvienne de notre localité, de notre commune qui est Paracoup. Parce que Paracoup a beaucoup de problèmes. Paracoup, statut particulier, problème particulier, tout est particulier sur nous. Il faut que ça change. Cette campagne de sensibilisation pour la non-violence en période électorale démarre dans la huitième circonscription électorale et s'étendra au reste du pays. Le réseau Ousmane Traoré-Roth appelle les jeunes à rallier le mouvement. Nous sommes les ambassadeurs de l'auto-emploi au Bénin. Qu'ils viennent avec nous afin qu'on puisse les aider à être des entrepreneurs de demain. Donc mieux vaut qu'ils se concentrent d'abord sur leur avenir. Ils doivent sûrement aller faire leur devoir citoyen, qu'il y ait de voter au candidat de leur choix. Tout se passera bien par la grâce de Dieu. Si on veut être quelqu'un demain, c'est le travail qui importe. L'avenir, ça se cherche. Ils n'ont qu'à chercher. Donc c'est pour ça que nous avons formé notre réseau pour pouvoir aider les jeunes. Il n'y a rien de plus important que la paix. C'est le message fort du réseau Ousmane Traoré, un mouvement politique né officiellement en décembre 2020 et qui se distingue par des actions sociales en faveur des couches défavorisées. Les filles et fils de Ouida se donnent la main pour le développement de leur commune. A cet effet, ils ont imploré la divinité pour qu'elle puisse les accompagner dans leur initiative. Une cérémonie a eu lieu dans ce sens samedi dernier. Blaise Adampo, Benjamin Denayon pour les détails. Tout démarre par le rituel Thoyi. En clair, les femmes vont chercher l'eau à la source pour Sakpata Wessi. Plus d'une heure après, elles sont de retour avec les gens pleines d'eau. Les rituels continuent dans la cour de la grande divinité. Ceci avec délicatesse. Pendant que des animaux sont sacrifiés à la divinité, à l'extérieur, différents chants sont repris par les hommes et femmes pour implorer les dieux. Des chants et louanges accompagnent de panéjériques. A la suite, un buffet timolé pour Sakpata Wessi, comme l'auraient voulu les ancêtres lors de la consultation du phare il y a quelques semaines. Juste après la consultation, on a commencé par faire les sacrifices. Les sacrifices de phare ou phare, on a commencé les sacrifices des divinités. Et nous sommes à l'avant-dernière étape de cette cérémonie, où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, la particularité, c'est que la divinité, le roi de la terre, appelé communément Sakpata, où nous sommes aujourd'hui, Wessi, Sakpata, on a demandé, et c'est Sakpata Wessi. On a demandé tout. Mais finalement, il a choisi un bœuf, un sacrifice pour pouvoir apaiser, pour pouvoir éradiquer la maladie, la pandémie qui court, pour pouvoir prôner l'union entre les fils de Ouida. À travers cette cérémonie, Ouida implore la clémence des dieux pour la paix au Bénin et pour l'union sacrée de ses filles et fils. Non seulement nous voulons la paix pour la ville de Ouida et le développement de la ville de Ouida, mais nous sommes en train de faire la promotion de nos valeurs culturelles et nous voulons la paix pour tout le Bénin. Pour parler d'union sacrée, pour parler de renaissance, il faut nécessairement la paix. La paix est fondamentale pour le développement d'un pays. Sans la paix, on ne peut pas parler de développement. Et sans la paix, on ne peut pas parler de renaissance. Et sans la paix, on ne peut pas parler d'union sacrée. Donc la paix, elle est fondamentale. C'est, disons, le socle du développement et c'est le socle de toute chose. C'est pour ça que nous sommes là. Au terme de la cérémonie, le chef traditionnel exprime sa joie et celle de la divinité à travers la danse. On prend à présent la direction de Komet où la justice se rapproche des justiciables. Le tribunal de première instance de deuxième classe de Komet ouvre officiellement ses portes pour le bonheur des populations. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée vendredi en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre des Finances. Rebecca Kendianouli. Un acte fort simple, mais qui marque une nouvelle ère dans le quotidien des populations de Komet, de Bopas et de Grand Popo. Une ère où la justice se rapproche de ses justiciables. Le tribunal de première instance de deuxième classe de Komet ouvre ainsi officiellement ses portes, telles que prévues par la loi d'organisation judiciaire. Ensemble, nous écrivons en cet instant une nouvelle page de l'histoire de la commune de Komet, mais aussi celle des communes sœurs et mitoyennes de Bopas et de Grand Popo. En effet, le tribunal de première instance de Komet, il importe de le souvenir, a compétence sur ces trois communes que la géographie a réunies ensemble au sud-ouest de notre cher et beau pays. Je crois donc utile d'appeler tous les fils et toutes les filles de ces trois communes à faire leur ce symbole de l'état de droit et de contribuer à lui conférer pleinement son rôle de pilier essentiel de notre démocratie. Les populations de Bopas, Komet et Grand Popo attendaient avec impatience la concrétisation de la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin, qui a prévu entre autres la création du tribunal de première instance de deuxième classe de Komet, avec pour son ressort territorial les communes de Bopas, Komet et Grand Popo. L'inauguration de ce jour marque ainsi l'aboutissement d'un projet de longue haleine attendu par nos concitoyens et des justiciables. La loi d'organisation judiciaire prévoit pour l'ensemble du territoire national 25 tribunaux de première instance de deuxième classe, 3 tribunaux de première instance de première classe dans les villes à statut particulier que sont Cotonou, Porto-Novo et Paracou. Avec l'inauguration de ces locaux, le Bénin compte désormais 15 tribunaux de première instance de première classe et de deuxième classe en service sur les 28 qui sont prévus au total. Et très prochainement, les tribunaux de Dassa et de Malenville seront inaugurés. Ceci témoigne également de la volonté du gouvernement de garantir un accès équitable des populations au service de la justice. En mettant en service un tribunal dans une localité, la République s'érige en rempart contre les dérèglements individuels pour la protection des droits de chacun et de l'intérêt général. Je voudrais saisir également cette occasion pour vous rappeler qu'il y a quelques semaines, le chef de l'État a été de passage ici. Monsieur le maire, il a écouté votre discours. Je peux vous assurer que les instructions ont été données pour que les doléances de communes, comme celles de toutes les communes, soient adressées avec diligence. Cette nouvelle juridiction ainsi créée participe tout à la fois de l'effectivité de la décentralisation, mais aussi vient manifester l'ancrage démocratique de l'État de droit au Bénin. Le ministre de la Justice invite donc les magistrats professionnels de la justice et personnels d'appui du tribunal de première instance de deuxième classe de commun au professionnalisme, à la loyauté et à l'humanisme dans l'exercice de leurs fonctions. Sachez, mesdames et messieurs, que les ministres de l'agriculture et de la défense étaient à la garnison de Ouida. Ils ont rendu visite aux recrues de la classe 2019 de l'armée en formation. Ils ont eu droit à une véritable séance de démonstration de technique d'autodéfense. Voici le compte rendu de Rachida Tbiamama et de Benjamin Desnaillans. En seulement huit jours, les recrues de la classe 2019 de l'armée ont assimilé les techniques du TIOR, techniques d'intervention opérationnelle rapprochées. Elles vont des désarmements à l'armes blanches, au désarmement à l'ACA, sans oublier les techniques d'immobilisation et la gestion des foules. Ce résultat est l'oeuvre d'un partenariat avec l'instructeur en chef des TIOR, Béranger Fagboum. C'est un ensemble de gestes et de techniques établis par modules pour permettre aux soldats de passer un certain nombre d'étapes qui lui permettront de prendre l'ascension sur les situations sans faire usage d'armes légales ou bien de son âme à feu. C'est un module que nous avons exigé pour que chaque nouvel recrut, à partir de la classe 2019, accède à cette formation pour deux raisons. La première raison, c'est le self-control. Parce qu'en matière de métier d'ordre, en matière de défermement, des fois le militaire peut être amené à perdre son contrôle, son self-control est tiré. Et ça, c'est dommageable. Donc, il faut que ces militaires aient le self-control. Deuxièmement, la loi 2020, qui porte statut de l'armée, a dévolu une nouvelle mission à l'armée, celle de maintien de l'ordre et de rétablissement de l'ordre. Prochain point de chute des recrues, le centre de perfectionnement aux actions conflictuelles de déminage et de dépollution. En attendant qu'ils y accèdent, Fortuné Alain Noati, ministre de la Défense, accompagné de son homologue de l'agriculture, a eu droit à une simulation d'intervention sur un véhicule piégé. Reconnaissance avec le robot pour décrocher l'objet explosif et ensuite le disloquer. Le module que vous venez de voir n'est pas accessible à leur niveau. Leur niveau, c'est seulement reconnaître les engins explosifs improvisés. Car c'est le nouveau modus operandi. Ils vous déposent des engins qui n'ont l'air de rien du tout, mais qui sont des engins explosifs improvisés sur lesquels vont sauter les convois et après, ils viennent attaquer par derrière. Le module a pour rôle de leur apprendre à détecter ces engins explosifs improvisés. Donc d'ici deux semaines, ils seront à l'intérieur de ce centre. Des recrues bien aguerris pour parer à toute situation. Tel est l'objectif de ces modules de formation dont le déroulement à mi-parcours convient aux autorités compétentes. Intéressons-nous à présent à cet hommage rendu au colonel Aristide Aoué Boni. Il est décédé le 10 janvier dernier, colonel de l'armée à la retraite. L'homme a occupé plusieurs postes de responsabilité et pour ses bons et loyaux services rendus à la nation, il a été décoré à titre posthume. Ses collègues lui ont rendu un dernier hommage. Le point de la cérémonie avec précieux appare en nous est Bernol Diopi. Un homme au parcours exceptionnel, honoré par l'armée béninoise. Chers parents, au-delà de la tristesse qui vous anime en cet instant pour cette douloureuse perte et cette séparation définitive d'un être qu'on a côtoyé, qu'on a connu, qu'on a aimé et qu'on a apprécié, vous devez être épris d'un sentiment de fierté, celle d'être l'épouse, le frère, l'enfant, le petit enfant d'un homme valoreux qui a servi avec amour et dévouement sa patrie. Le colonel Haoué Aristide Boni a intégré les forces armées béninoises en 1963. Après sa formation à l'école militaire de Strasbourg et à l'école supérieure de guerre à Paris en France, il a cédé à plusieurs postes de responsabilité, une fois de retour dans son pays. Le feu colonel Boni occupera successivement au cours de sa carrière des fonctions importantes dans les forces armées et dans le civil. Nous pouvons citer entre autres commissaire du gouvernement auprès de la direction de la topographie et du cadastre, commandant de l'école des cadres de l'armée de terre à Ouida, directeur des études et de la planification du ministère de la défense nationale, directeur général du ministère de la défense nationale, chef d'état-major de l'armée de terre, chef d'état-major général des armées. Chevalier de l'ordre national du Bénin, il a également œuvré aux côtés de ses pairs pour la création de l'amicale des militaires retraités du Bénin dont il a occupé le poste de président pendant plus de deux décennies. présenté comme un homme de rigueur, doublé d'un sens élevé d'humanisme, le colonel Aoué Aristide Boni laisse à tous ceux qui l'ont connu de très beaux souvenirs. Il fut un bon soldat. Il fut un modèle pour la troupe. Il était courageux, vaillant, un bon leader qui savait conduire sa troupe. Notre papa savait faire preuve d'amour, d'attention, de respect, de constance, de sagesse, de maturité, de proximité, de patience, de magnanimité, de fermeté, mais aussi de foi en Dieu. Le colonel laisse derrière lui deux veuves et plusieurs enfants. Du mardi 9 au samedi 13 février 2021, le ministre de l'Agriculture était dans le département des Collines. Gaston Dossoui est allé voir les réalisations du projet d'appui à la production vivrière et au renforcement de la résilience dans le département de l'Alibori, du Borgou et des Collines. Le projet d'appui à la production vivrière et de la résilience dans le département de l'Alibori, du Borgou et des Collines, Pape Vir ABC, une mission ministérielle pour constater les réalisations du projet sur le terrain. Le projet Pape Vir ABC vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté. Le projet travaille alors à l'amélioration de la productivité. Nous avons passé d'un rendement de 1,5 tonnes de maïs aujourd'hui à 4,5 tonnes à l'hectare. Il en est de même au niveau du riz où nous sommes passés de 1,2 tonnes aujourd'hui à 5,5 tonnes dans les zones d'intervention du projet. Le Pape Vir ABC est un projet financé par le programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. C'est un projet qui est sous la supervision de la Banque africaine de développement. En dehors des spéculations que sont le maïs et le riz, le projet prend en compte les produits maraîchers. Pape Vir ABC travaille également à l'adaptation au changement climatique et à la bonne gouvernance autour des activités du projet. Premier site visité, un bafond aménagé à Osset dans l'arrondissement de Laminou. Sur ce site à haute intensité de main-d'oeuvre, l'association Maupéou exploite 5 hectares. Grâce au projet, l'association est passée de 2 à 5 tonnes de riz à l'hectare. Ici, c'est une maïserie en construction. Si vous faites les choses et que sa facture n'est pas bonne, il y a un problème. Le ministre Dosoui n'est pas satisfait de la conduite du chantier. Mettez-vous à la place des gens, ici c'est votre argent. La maïserie, quand elle sera prête, changera radicalement la nature des activités ici. On produit le maïs. À des moments donnés, on ne trouve pas où il faut vendre. Comme l'usine est implantée là, nous, on va profiter pour vendre notre maïs à l'usine. Si on arrive à transformer, comme vous dites là, le grain en farine, à part la farine là, il y a plusieurs autres produits qu'on peut sortir. Sur le même site, des attestations d'immatriculation de coopératives ont été officiellement remises. Toujours à Ouessay, une rizerie est déjà fonctionnelle. Cette mini rizerie qui fait du riz étuvé, déjà strictement demandée par la communauté, elle-même un marché endogène, mais aussi bien valorisée sur le marché national. Ce que j'ai vu ici me réconforte. Réconforté, la délégation se branle pour Boti-Fouigbo, où un barrage agro-pastoral est en réhabilitation. Les travaux prévus ici consistent à réparer les pathologies notées sur le barrage et de surcreuser la marque en amont du barrage. La réhabilitation a permis de doubler au moins la capacité du barrage. La deuxième innovation importante, c'est qu'on a un périmètre maraîcher de 4 hectares. L'ouvrage qui va coûter 142 millions de francs CFA est déjà réalisé à 75%. Il sera livré le 31 mars 2021. A Bantez, le discours est révolutionnaire. Vous tous qui êtes en activité ici et qui n'avez même pas une parcelle à entretenir vous-même, qui n'avez pas une chèvre à entretenir ou une vache, vous êtes des fainéants et des incapables. Tout technicien qui ne pratique pas n'est pas technicien, je vous défie. L'invitation au changement de paradigme est pressant et le futur chargé de projets. L'Etat va s'investir dans une agriculture d'envergure jamais réalisée dans mon pays. Et dans la zone où nous nous trouvons, les terres sont favorables pour la culture du cajou. L'Etat s'engage à faire 300 000 hectares de plantations de cajou. Mais c'est pas des plantations comme ce que nous avons connu jusque-là, avec des densités de 10 sur 10, 10 sur 12 et autres. Donc, on va suffisamment éclaircir les plantations. À Coq, dans la commune de Bante, un magasin de stockage d'une capacité de 500 tonnes est construit et déjà fonctionnel. Ici, les producteurs réunis en coopérative font du Warentage. Un autre magasin, mais d'entrants cette fois-ci, permet de lutter contre l'utilisation des intrants non homologués. Il est géré par une association de jeunes. 126 hectares de bas-fonds, 56 hectares aménagés par le projet PAPVIR ABC, exploités par la coopérative Ayedi sur le site de Ogo-Onon. Avec l'arrivée du projet PAPVIR, on est passé de 1,8 à 3,8. 3,8, même voire 5. Cette année, j'ai trouvé 5,3 tonnes. Un aménagement qui n'a pas demandé des bulldozers, des caterpillars ici, avec la mer, avec ce qu'on a réalisé, les casiers, les diguettes. Est-ce que vous-même, si ce que vous produisez ici ne vous suffit pas, vous ne pouvez pas prendre encore un peu là-bas et continuer à produire ? Une invitation à l'extension de la superficie exploitée en attendant une autre action du gouvernement qui, à Pira, a initié la construction d'un autre barrage agro-pastoral pour le développement de l'agriculture et de l'élevage dans les départements de la Liborie, du Borgou et des Collines, comme l'a conçu le projet PAPVIR ABC. Merci. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir. Merci.